8h40, la revue de presse d'Europe 1 avec un homme heureux ce matin, c'est Olivier Delagarde. Les journaux sont de retour en kiosque et on commence par un fiasco ce matin. Et le contraste est saisissant, écrit Stéphane Dupont-Deséchos. L'an dernier, pour le 1er mai, près de 800 000 personnes avaient défilé dans toute la France, selon la police. Hier, il n'était que 121 000 dans la rue. L'effondrement de la mobilisation dans les cortèges syndicaux est effectivement spectaculaire, souligne aussi Raphaël Legendre à la une de l'opinion. Mais pas surprenant, héritage vieillissant de siècle dernier de la lutte syndicale qui s'essouffle, écrit-il. Cependant, il est saisissant, ajoute-il, de voir à quel point les syndicats sont faibles dans la rue, mais puissants lorsqu'il s'agit de tordre les bras de l'État avant les JO. Et confirmation dans le point de cette semaine qui consacre ça une au « grand braquage », comme il l'appelle. Aiguilleur du ciel, à la veille des Jeux Olympiques, l'État lâche tout. Mais c'est surtout ce qui s'est passé à la SNCF qui retient l'attention de l'hebdomadaire. Avec une question, qui a pris la décision de pratiquement annuler les effets de la réforme des retraites pour les cheminots ? Eh bien, réponse, personne. Le président de la République, pas au courant, écrit-il. C'est scandaleux, aurait même réagi Macron. Le point à appeler Matignon, Bercy, le ministère des Transports, c'est pas nous, appelé Farandou, bref, le grand bal des hypocrites, parce que tous les spécialistes interrogés confirment qu'un accord de ce type ne peut pas se faire sans l'aval de l'État et au plus haut niveau. En fait, selon les informations du point, non seulement le projet était connu, mais il était même prévu. Et depuis de longs mois, il aurait été validé par Elisabeth Borne, à l'époque où elle était à Matignon. L'année dernière, lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, déclare une source qui préfère rester discrète. Pour calmer les cheminots, Elisabeth Borne a fait passer le message à la SNCF qu'elle pourrait revenir sur la réforme par un accord interne d'entreprise. Comme disait Pénélope, faire et défaire, c'est toujours travailler. C'est quand même une information très surprenante à lire dans le point, donc. Et les cadeaux ne sont peut-être pas terminés. C'est au tour des profs, maintenant. Ce matin, les échos racontent comment, en 48 heures, le ministère de l'Éducation nationale a fait volte-face. En début de semaine, Nicole Belloubet demandait au recteur de supprimer un tiers des heures sub des profs. L'objectif était de réaliser 100 millions d'économies. Toller des syndicats, menace de grève, la capitulation n'a pas tardé. Mercredi, la mesure a été annulée. Les économies attendront, vous lirez ça dans les échos. Alors, le Parisien, aujourd'hui, en France, lui consacre également sa une aux professeurs. Ça commence comme une plaisanterie de salle d'épreuve, Dimitri. La blague qui tourne, c'est, vu le niveau aujourd'hui, même un élève de terminale réussirait le CAPES de maths. Rire ! Eh bien, Frédéric Goyard les a pris au mot. Il a trouvé un bon élève de terminale à Paris et lui a fait passer les épreuves du CAPES. L'ado, qui prépare les écoles d'ingénieurs, n'avait évidemment pas révisé l'examen, qui se passe, je vous le rappelle, à Bac plus 5. Résultat, notre lycéen a obtenu 11 bonnes réponses sur 23. Bref, quasiment la moyenne et avec les félicitations du jury. Mais de toute façon, peu importe le niveau des profs, parce que les examens qu'ils font passer à nos enfants sont ensuite complètement bidouillés. Ça, c'est dans le Figaro que vous lirez ça. Il y a quelques semaines, le Figaro avait déjà levé le voile sur les pratiques des différentes académies, qui remontent les notes du brevet et du bac pour ne pas stigmatiser certains établissements. Eh bien, pour les CAP, c'est encore mieux, révèle Jeanne Paturo. Désormais, fini l'examen final, les élèves sont vaguement évalués sur ce qu'ils ont vu en classe et sur leurs quatre meilleures notes. Conséquence, et pour la plus grande joie du ministère, le taux de réussite a beaucoup augmenté. Puisqu'il ne faut plus se fier aux notes, nous jetterons un voile pudique sur celle des joueurs du PSG dans l'équipe pour le lendemain de leur défaite face à Dortmund. Mais on va plutôt s'intéresser à Marseille, à Nyssa. Vous qui avez le cœur bleu et blanc. Savez-vous pourquoi ça va être la fête ce soir sur le Vieux-Port ? Parce qu'on joue au Vélodrome, non ? Je ne sais pas. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il y a de ces nerfs ? Oui aussi, mais pas à cause du match, à cause d'un défilé. Et pas du 1er mai, un défilé de mode Chanel. C'est la première fois qu'une maison aussi prestigieuse décide de délocaliser ainsi un défilé. La Provence consacre d'ailleurs à l'événement presque autant de place qu'à la demi-finale de l'OM contre Bergam, presque. 600 VIP, journalistes de mode et fashion victimes vont donc débarquer aujourd'hui du monde entier, lunettes noires et talons hauts. Le défilé a lieu sur le toit de la célèbre cité radieuse de Le Corbusier. Et ce qui est amusant, c'est que, vous le savez Anissa, vous qui connaissez la ville, c'est à seulement quelques centaines de mètres du stade Vélodrome. Et du coup, le vrai spectacle ce soir, il va être dans les bistrots aux alentours. Le choc des cultures entre les rédactrices de Vogue, de Elle et de Paris Match et les supporters de l'OM, ce soir dans les bars. Et c'est peut-être ça qui va être le plus beau. Ce sera à la fois Pastis et Virginie Morito. Vous me permettez de rectifier un point, parce que je ne veux pas que vous placiez Anissa dans de grandes difficultés, parce qu'elle aime bien Marseille, mais son cœur est socialien, il faut le lire. Oui, parce que vous n'avez pas vu, là elle était en train de se liquéfier, l'idée de l'accueil qu'on allait lui réserver la prochaine fois qu'elle allait à Sochaux. Je sais pourquoi, je sais pourquoi elle est Sochaux, elle fait le cœur et Sochaux. C'est le lion de Sochaux. Je sais aussi qu'elle aime Marseille. Elle est amoureuse la mascotte de Sochaux. Merci beaucoup ! Il n'y a pas une pub qui doit partir ! Merci Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1.